bonjour ça y est c'est la fin dans le barin batte de baseball couteau cinq blessés après une violente rix dans un restaurant quick alors on dit que c'est dans le barin on dit que c'est c'est une petite ville à côté de strasbourg une petite ville que je connais malheureusement très bien enfin je dis malheureusement vu ce qui se passe parce que c'est une petite ville adorable et ça m'attriste au plus au point de voir ce qu'il se passe de vouloir en fait que ce qui est devenu cette cette ville parce que avant évidemment enfin comme toutes les villes françaises avant ça allait et puis maintenant ça va plus donc une quinzaine de personnes ont fait irruption un dimanche soir dans un fast food de shilti kheim et s'en sont délibérément prises à cinq clients attablés alors il s'agit donc du quick ce quick a ouvert en décembre 2023 c'est tout neuf c'est ça quoi ça deux mois et demi à peu près et et voilà et puis ça ça plante déjà des gens alors attendez il y a la vide ça monte toi hop attendez je vais mettre juste mon casque histoire de aïe comme d'habitude on y va une bagarre a éclaté dans le quick de shilti kheim près de strasbourg une quinzaine de personnes masquées ont fait irruption dans le fast food et se sont attaqués à une tablée de cinq personnes ils ne s'en sont pas pris aux autres clients mais uniquement à cela il ya eu des coups de couteau de battre de baseball ainsi que l'utilisation de gaz lacrymogène cinq victimes ont été recensés par le commissariat central de strasbourg dont deux présentant des blessures qui nécessitent d'être soigné à l'hôpital on a eu une personne blessée à l'aide d'un coup de couteau qui pourrait sous toute réserve être perforé au niveau du poumon la seconde victime a été blessée au niveau de la cuisse mais leurs gens ne sont pas en danger à l'arrivée des forces de l'ordre les auteurs avaient tous pris la fuite les premières pistes d'enquête laissent penser à un règlement de compte entrebandes voilà alors règlement de compte écoutez oui je pense parce que du coup je suis allé voir je suis passée ce soir là la vidéo elle sort le lendemain donc on va dire je suis passé hier soir du coup devant ce cuic histoire de voir ce qu'il se passe est ce qu'il était fermé ou quoi alors non il était ouvert un tout était normal il y avait des clients dedans à tablée qui mangeait de façon tout à fait normal je me demande même si tu savais ce qui s'est passé il y avait par contre une voiture de police 1 devant et il y avait trois personnages ils ont le 3 racailles qui faisait le pied de grue 1 devant devant le cuic donc je pense que c'est vraiment un truc entre clans là c'est je pense qu'ils attendent peut-être une des personnes qui est venue hier voir si elle revient pour histoire de recommencer quoi le délire en tout cas ouais je suis resté parce que vous savez il ya le leclerc en fait le cuic il est juste collé au leclerc et du coup bon je me suis dit allez je suis sur place je fais un petit tour au leclerc quand je suis ressortie les trois gars étaient toujours là donc clairement ils font ils font guet comme ça alors les vidéos de l'affrontement circulant sur les réseaux sociaux sont très violentes par contre la police ils étaient en train de parler avec un autre homme qui était en voiture je sais pas ce qui s'est passé sont restés un petit moment puis après ils sont repartis ils ont rien dit à ces hommes qui attendaient devant mais bon on sait pourquoi ils attendent une bagarre a éclaté dimanche soir dans un fast-food de la chaîne de restauration cuic à schiltikeim chilique pour les intimes barin selon une information de france bleue confirmé aux parisiens par une source policière la police nationale a été informée un dimanche soir aux alentours de 20h50 d'affrontements dans ce resto récemment ouvert un très 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 récemment une quinzaine d'individus en tous visages masqués porteurs d'une capuche ont fait irruption et se sont attaqués à cinq personnes attablées bon sur certaines images alors là je vous ai mis la vidéo ou un peu de sang et tout je sais pas si ça va passer quand je vais uploader la vidéo sur youtube j'espère que j'aurai pas trop à flouter sur cette sur certaines pardon images circulant sur les réseaux sociaux on peut voir des taches de sang du coin sur le sol des personnes brandissant des bottes de baseball et frapper d'autres ou encore balancer des chaises dans l'établissement bon c'est un règlement de comptes les individus ont également fait usage de gaz lacrymogène et ont donné des coups de couteau précise la police donc étant donné que il y a actuellement des gens qui font le guet un des des gens de ce clan qui veulent pas avoir d'autres gens d'autres clans parce que chili qui est devenu ainsi il y a des clans il n'y avait pas ça avant il n'y a pas de clan c'était une belle ville enfin bon je vous recommande pas d'aller dans ce quic il vient tout juste d'ouvrir il est tout neuf et tout mais non et très franchement éviter ou en tout cas la nuit n'y aller pas n'y aller pas la nuit cinq blessés deux transportés à l'hôpital cinq personnes ont été blessés dont deux plus gravement nécessitant un transport à l'hôpital l'une a été frappée par un coup de couteau au niveau des côtes un l'autre présente une plaie au niveau de la cuisse leur pronostic vital n'est toutefois pas engagé à l'arrivée de la police la quinzaine d'individus avait déjà pris la fuite évidemment parce que ce sont des lâches une enquête pour tentative de meurtre a été ouverte mais pourrait être requalifiée par le parquet souligne la police les enquêteurs étudient la possibilité d'un règlement de compte mais d'autres pistes sont laissées ouvertes non c'est un règlement de compte face et il y en a trois qui font le guet là je le dis donc je sais pas les interpeller on sait rien face à des scènes d'une violence inouïe les républicains appellent une réponse immédiate et forte de la police et de la justice écrit la branche locale du parti de droite sur x anciennement twitter des représentants du parti d'extrême droite en reconquête ont également réagi dénonçant sur les réseaux sociaux le manque de sécurité des premières constatations techniques et scientifiques ont été faites sur place des auditions de témoins étaient menées lundi matin ainsi qu'une analyse de la vidéosurveillance quatre employés du restaurant ont été particulièrement choqués tu m'étonnes surtout qu'ils viennent tout juste de débarquer c'est des petits jeunes enfin bon par la violence un défait une cellule psychologique a été ouverte mais les pauvres ça vient d'ouvrir c'est des employés tout beau tout neuf enfin ils sont encore la peinture et puis et ils doivent subir ça subir ça non mais c'est c'est dingue ce quartier là écoutez shilticam je connais depuis que je suis petite parce que c'est le quartier enfin c'est là que ma maman est née c'est là que ma maman a grandi quand j'étais petite on venait régulièrement à chilique donc shilticam chilique c'est pareil je voilà depuis que je suis petite et je passe régulièrement du coup sur cette grande route quand je suis en voiture donc oui je passe devant le leclerc qui est devenu complètement arabe je passe devant la pharmacie qui est complètement arabe je passe devant l'ancien lidl qui est devenu du coup aussi un magasin d'alimentation arabe ils disent alimentation du monde ça j'en ai parlé il n'y a pas il n'y a pas longtemps parce que ça ouvert il ya quoi il ya trois semaines peut-être un truc comme ça ils disent oui alimentation du monde non ce n'est que arabe c'est que du halal il n'y a pas d'alcool il n'y a que des choses halal que des choses arabes avec des trucs écrits en arabe dessus le quartier qui était un bon quartier il ya la cité évidemment il ya la cité mais avant c'était que des français maintenant bah voilà c'est que mais avant c'était bien et là c'est que arabe il ya une boucherie c'est une boucherie halal des snacks c'est des snacks arabes tenus par des arabes avec que des arabes dedans quand il ya des femmes le plus souvent elles sont voilées c'est non ça va plus ça va plus et du coup ben on le sait voilà si il faut le dire bon excuse moi youtube mais quand il ya une forte concentration de ce genre de personnes voilà ce que ça donne des coups de couteau parce qu'ils attaquent très souvent au couteau des coups de baseball des tentatives de meurtre des trucs de clan qui s'affrontent il n'y a jamais de la vigne il ya eu ça ici pourquoi là qu'est ce que enfin c'est dingue ça change tellement vite parce qu'on parle pas de centaines d'années là c'est ça change tellement vite c'était une ville tout à fait charmante et maintenant c'est même plus fréquentable moi je me barre là enfin je suis à côté je suis pas loin je suis à côté parce que je passe par là en voiture mais je veux pas ça se rapproche ça se rapproche de plus en plus si même chili qui est une petite ville une toute petite ville charmante même là il se passe ça mais où est ce qu'on peut aller pour être tranquille très honnêtement enfin allons faire un petit tour sur x qu'est ce que ça dit alors traduction une quinzaine de racailles de banlieues sont venus sérénés d'autres racailles ah mais oui mais c'est ça c'est un affrontement entre racailles rien de plus il faudrait lancer une rumeur comme quoi quick support israël et alors moi vraiment ce qui m'interpelle c'est que là il y avait cette voiture de police alors police racailles attention ça avait la voie de la voiture à fond ça avait la musique à fond avec du je sais pas quoi du rap ou j'en sais rien ça parlait un peu wesh bon après dans ce genre d'endroit forcément faut qu'ils puissent se comprendre donc on met des policiers comme ça il faudrait lancer une rumeur comme quoi quick support israël cela nettoyerait la clientèle mais quick en plus c'est halal non d'ailleurs quick a failli disparaître de france parce que aux alentours ils avaient tous fermé là j'ai quand j'ai vu que ce qu'il y en avait un qui ouvrait juste ici j'étais là bon mais c'est vrai que ça avait quasiment disparu mais c'est ça reste halal règlement de compte entre demandes rivales dans un quick halal ouvert il y a un mois et demi quand on voit les images on se demande dans quel pays de sous-développés ça se passe mais c'est complètement ça et c'est d'une tristesse parce que je le répète chez le giga me c'est tout mignon comme ville c'est tout tranquille enfin on s'attend pas à ce que ça se passe ici quoi c'est enfin heureusement darmanin a dissous la giga mais les gars ultra droite on est en sécurité oui oui c'est la droite qui fait peur c'est la droite qui tue qui attaque la réalité retranscrite par le parisien une quinzaine de personnes ont fait éruption délibérément pris cinq clients attablés ouais bah oui parce qu'il faut pas dire faut pas dire les mots tout ça pour une salle histoire de burger je compte comment ça je veux goûter ah ouf c'est un quick imaginer que ce fuit dans un mcdonald 15 futurs médecins s'en prenant à 5 futurs architectes je pense que c'est ça une chance pour notre pays merci à eux l'établissement a rouvert ce matin faudra penser à s'y rendre armé pour manger on ne sait jamais bah c'est ça c'est que je suis passé là ce soir je me suis dit tiens je par curiosité je vais y aller je vais juste y aller et puis passer devant en histoire de voir bah ouais c'est ouvert enfin les traces de sang ont été nettoyées tout a été remis en ordre et c'est comme s'il s'était rien passé il parlait quelle langue ah c'est vrai que ça faisait des wesh 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 ils ont qu'un seul mot comme les pokémons quand on arrive en ville tout le monde change de trottoir bon kévin et mathéo une fois de plus bizarrement cette info est partagée seulement par le parisien et tout au plus par bfm tv dans quelques minutes quick a choisi sa clientèle on doit faire genre on est surpris bah ouais c'est ça moi quick ça m'intéresse pas du tout trop de soucis à stresbourg à l'ultra droite ah non il faut il fait faut en fait je vais y arriver en fait faut dire tentative d'assassinat quand t'arrives masqué et armé c'est pas pour taper un loto oui qu'est que c'est de la merde ils ont voulu faire tous halal faire tout halal ils ont récolté ce qu'ils ont semé ah ils sont pas partis en vacances cette année racaille ils veulent dire les clichés faut les renforcer c'est important affligeant les gens plein le cul des quick les fantasia déferle sur la france j'achète du quoi pint work snap et discord en bio super bravo à nos jeunes ce saccage d'un fast food est la preuve que l'on peut être issu de l'immigration et à 200% français soucieux de la malbouffe et des lobbies agro alimentaires soutiens aux agriculteurs avec les jeunes vous êtes notre avenir des suédois probablement une manifestation spontanée de vivre ensemble tout à fait non mais de toute façon écoutez on le sait il faut arrêter d'être mauvaise langue au bout d'un moment voilà ce sont des jeunes qui s'ennuient n'est ce pas ils s'ennuient peut-être qu'ils n'ont pas eu leur dernière playstation 5 ou leur dernière nike ou que sais-je du coup voilà ils savent pas quoi faire de leur journée donc ils vont dans un quick avec des couteaux des bêtes de baseball pour péter la gueule des gens écoutez on va pas dire on ferait exactement la même chose si on était dans leur cas si on n'avait pas un boulot si on n'avait pas une vie sociale une vie de famille quoi on ferait tous pareil donc faut arrêter de les juger au bout d'un moment non je sais pas vous n'êtes pas d'accord bon eh bien dites moi ce que vous pensez de ça dans les commentaires j'ai hâte de vous lire sur ce tout